salut à tous c'est dimitri de mécanique 3d j'espère que vous allez bien moi ça va pour cette vidéo de début d'année je profite pour souhaiter à toutes et à tous la bonne année 2021 j'espère que cette année sera bien meilleure que l'année 2020 et qu'enfin on va pouvoir sortir et profiter de nos proches aujourd'hui une vidéo autour de l'impression 3d on va essayer de répondre à deux questions la première c'est comment entretenir son imprimante et la seconde c'est pourquoi entretenir son imprimante 3d donc je vais vous présenter six étapes pour l'entretien de vos imprimantes et donc sans plus tarder on va démarrer tout de suite sur la première étape et la première étape bien évidemment ce qu'il va falloir faire juste en prérequis c'est débrancher votre imprimante est ce qu'on va se dire sur les six étapes qu'on va évoquer pour l'entretien et même là la question de pourquoi entretenir ça vaut pour la quasi-totalité des imprimantes aujourd'hui je fais j'ai fait cette vidéo autour de mon imprimante alpha ways u21 mais ça vaut exactement pour la quasi-totalité ça vaut pour moi tellement mon imprimante un être à 8 ça vaut potentiellement pour la gitech ça vaut pour toutes les imprimantes que vous avez sur le marché pour la simple raison que le mécanisme le fonctionnement des imprimantes est quasiment le même derrière une imprimante vous avez un plateau une bus qui chauffe une carte qui gère et ça ce mécanisme là vous le retrouvez sur la toute quasi-totalité des imprimantes donc on va évoquer ici les six étapes qu'on va évoquer ici ben vous pouvez les appliquer sur votre imprimante et sur la quasi toute la totalité des imprimantes sur le marché donc la première étape on débranche notre imprimante on la met dans un coin ça c'est un prérequis ce n'est pas une étape mais la première étape consiste à venir nettoyer la quasi totalité de votre imprimante le châssis pourquoi parce qu'en fait vous avez une imprimante qui fait qui est qui a des éléments mécaniques et ces éléments mécaniques la bouge sont en perpétuel mouvement donc c'est comme fait votre impression mais en plus vous avez derrière ça donc une un plateau une buse qui chauffe entre 190 220 230 degrés selon le filament que vous imprimez un filament que vous introduisez qui lui brûle et donc tout ça font des dépôts fait des dépôts en fait vous avez des dépôts un peu partout au niveau de votre imprimante moi j'en ai un je le vois un peu partout dans mon châssis et ces dépôts là ce qu'il faut savoir c'est que potentiellement si s'accumule il pourrait potentiellement s'introduire sur la partie électronique donc on a la partie mécanique mais on a une partie électronique donc ce qu'on veut derrière ça derrière cette première étape c'est de protéger tout le composant tous les composants mécaniques de notre imprimante les tous les composants électroniques pardon de notre imprimante à éviter qu'ils savent qu'on accumule des déchets au niveau de ces composants là donc on va venir régulièrement prendre un chiffon nettoyer notre imprimante enlever les éléments au niveau des châssis enlever de bien nettoyer au niveau au niveau des différentes pièces pour s'assurer que on n'a pas de dépôts de dépôts qui pourrait potentiellement s'accumuler au niveau de notre imprimante cette étape elle est indispensable à ne pas négliger mais bon je pense que c'est une étape qui est assez évidente la deuxième étape ça va être de vérifier le loup sature votre imprimante alors ici sur l'alphaways j'ai une ossature qui en alu ce que je fais régulièrement c'est que je prends ce petit objet là ça dépend de je pense que c'est la quasi totalité ou peut-être la plupart des imprimantes vous allez avoir soit un tournevis soit ce petit objet et là vous allez venir vérifier la tension de votre de toutes les vis bien vérifier que le châssis celui-ci là il est bien il est bien il est bien maintenu donc je vais venir bien serré alors pourquoi je fais ça pour la simple raison que selon la vitesse d'impression que vous allez choisir selon la pièce que vous allez imprimer vous allez avoir un certain mouvement mécanique qui va s'opérer au niveau de votre imprimante qui pourrait potentiellement et qui forcément créer du jeu sur votre sur votre châssis et que si votre châssis n'est pas correctement fixé ce qui va se passer c'est que ça va potentiellement fausser votre impression c'est à dire qu'il y aura un mouvement tellement important que l'imprimante que vous attendez de bonne qualité sera de moins bonne qualité parce que forcément tout ce mouvement mécanique fait que l'imprimante ne peut pas produire une impression de bonne qualité donc à ne pas négliger régulièrement en pointe tournevis on vérifie bien la tension on vérifie bien que les éléments sont bien raccord entre eux alors sur l'alpha way j'ai moins de problèmes je sais que sur la anette a8 que vous ai présenté dans d'autres vidéos là je suis souvent obligé de le faire parce que je ne suis pas sur un châssis en alu déjà et qu'en plus je pense que c'est un châssis en plastique un truc comme ça et donc je sais plus trop d'ailleurs la matière mais je suis obligé régulièrement de venir de venir donner un tournevis parce que c'est indispensable et je sais que malheureusement si je ne le fais pas ben je vais être embêté à un moment donné sur sur la qualité la qualité de mon impression donc à ne pas négliger de bien venir vérifier là le votre châssis là l'étape d'après l'étape 3 ça va être de vérifier la tension de votre courroie alors vous avez généralement deux courroies la courroie qui va venir au niveau du plateau ici qui permet d'assurer le mouvement du plateau et la courroie qui permet d'assurer le mouvement de l'extrudeur alors là c'est pareil il existe pour les différentes imprimantes des tensiomètres que vous pouvez imprimer qui vous permettent effectivement de venir bien assurer l'après la tension de vos imprimantes c'est pas trop le cas ici sur cet après-monde j'ai pas trop le souci mais c'est quelque chose à vérifier régulièrement alors ce qu'on fait c'est qu'on vient vérifier alors ce qu'il faut c'est faut pas qu'ils aient une tension trop forte faut pas qu'une tension trop faible voilà donc ça il faut trouver le juste milieu l'idée moi ce que je fais généralement c'est que je m'assure que je peux au moins faire un tour comme ceci et quand j'ai fait ce tour là ben je sais que mon imprimante et à la bonne tension donc je fais pareil au niveau je fais un petit tour alors pas forcément complet mais je sais que je peux le bouger que je sais pas trop rigide et que non plus je peux fait pas trois tours quoi ou deux tours là ce moment là effectivement il faut se poser la question sur la tension alors pourquoi on fait ça c'est pareil c'est que les mouvements que vous allez réaliser au moment de votre impression sont importants si le mouvement est trop lent au niveau du plateau et forcément que ça va fausser ça va créer un jeu votre entre votre votre impression sur votre impression pareil pour l'imprimante voulait lui donner vous allez défaire une vitesse mais si la tension soit est trop forte mais il aura du mal à se déplacer si elle est trop faible ben il va et pareil le rossi du mal à se déplacer et forcément ça va finir fausser votre impression donc ça c'est une étape à ne pas négliger bien venir vérifier la tension de sa courroie pour s'assurer que les mouvements entre du plateau et les mouvements de l'extrudeur se réalise correctement la quatrième étape qui aussi important ça va être de vérifier votre buse alors la buse donc c'est le petit élément à travers lequel le filament sort donc on brûle le filament c'est à ce niveau là que votre filament va sortir ce qui se passe c'est que au bout d'un certain temps comme c'est du matériel qu'on chauffe forcément à 190 220 230 degrés selon le filament mais au bout d'un certain temps d'impression ben il prend et point voilà alors moi j'ai le souci sur sur d'autres imprimantes la net à 8 par exemple c'est pas trop le cas ici ça dépend vraiment de la qualité alors c'est pas pour critiquer la net c'est une imprimante que j'aime beaucoup c'est ma première imprimante c'est l'imprimante qui m'a permis de découvrir l'impression 3d et de bien comprendre d'ailleurs le fonctionnement d'une imprimante c'est l'imprimante de bidouillard par contre on sait que sur certaines imprimantes comme sur cette imprimante là la net mais la qualité des composants est moins bonne donc forcément au bout d'un an deux ans d'impression ben j'avais un petit souci en fait au niveau de la buse enfin au niveau de la sortie j'avais un deuxième trou qui s'était formé bon ben pourquoi pas certainement qu'au bout d'un an d'impression ben il a pris un petit jeu un petit coup et donc l'été de moins bonne qualité donc là c'est pareil va falloir venir vérifier que notre notre buse est toujours de bonne qualité ce que je fais moi aussi régulièrement c'est que j'allume l'imprimante donc là c'est pas le cas mais ce qu'on pourrait faire c'est potentiellement allumer votre imprimante chauffer la buse et passer du filaments à la main vérifier que l'écoulement du filaments se fait de bonnes se fait correctement ce qu'il faut vérifier simplement à travers cette opération là c'est que on a un débit de filaments sortant qui qui paraît correct si vous avez un débit trop faible c'est qu'il ya un problème c'est qu'il ya un problème soit votre votre extrudeur est un peu encrassé ou il ya un problème de damas de filaments d'un dépôt de filaments qu'il va falloir résoudre en j'ai fait une vidéo comment déboucher une buse donc je mettrai le lien dans la description si vous voulez voir cette vidéo avec des petits et des petits accessoires qui vous permettent effectivement de venir un peu déboucher la buse pour que l'extrusion se fasse puisse se faire correctement qu'on n'ait pas de défaut au moment de l'impression donc ça aussi c'est indispensable de bien venir vérifier sa buse la cinquième étape c'est de vérifier les différents autres composants donc là la buche est vraiment mis l'accent là dessus mais à tous les autres composants notamment les moteurs ça c'est pareil ce qu'il faut faire c'est on allume l'imprimante pour toutes les imprimantes à caisse et totalité vous avez la possibilité de gérer manuellement le fonctionnement de vos et de vos composants donc on fait bouger les ont fait bouger en fait bouger les moteurs ont vérifié qu'il n'y a pas d'à-coups que tous fonctionnent correctement il ya un élément qu'il faut absolument vérifier c'est le ventilateur le ventilateur il accumule de la poussière c'est normal comme tout ventilateur il tourne et donc forcément la poussière vient vient se déposer ici ce que je fais moi régulièrement c'est que je prends un chiffon comme celui ci je prends ceci un lubrifiant je passe un peu de lubrifiant comme ceci et puis je viens comme là je viens nettoyer à l'intérieur à l'intérieur de mon ventilateur c'est vraiment je le fais tourner je le fais tourner à faible à faible vitesse et je positionne mon petit chiffon comme ceci comme ça du coup ça me permet de bien nettoyer l'intérieur l'intérieur de mon ventilateur et m'assurer qu'il n'y ait pas de dépôt qui s'accumulent qui s'accumulent et qui forcément pourrait venir fausser le refroidissement de l'extrudeur voilà c'est ça qu'il faut éviter au bout de quelques années d'impression si on le fait pas à un moment donné je suis quasiment sûr que vous allez devoir changer votre ventilateur parce que vous n'avez pas pris le temps de l'entretenir donc ça c'est aussi une chose à ne pas négliger de bien vouloir de bien vérifier l'ensemble des composants le ventilateur le fonctionnement des moteurs on ne néglige pas cette étape parce que ça permet justement de garantir la bonne qualité d'impression et là le bon fonctionnement de notre imprimante 3d la sixième et la dernière étape ça va être de contrôler votre plateau alors je sais qu'il ya différentes façons d'imprimer enfin différents supports pour imprimer moi j'imprime sur du verre l'appareil j'ai fait une vidéo sur comment comment imprimer sur du verre je mettrai le lien dans la description c'est toutefois vous souhaitez voir cette vidéo ce qu'il faut faire aussi régulièrement c'est de vérifier qu'on n'a pas un verre ou un support qui est bombé en fait ça 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 arrive assez souvent sous les impressions 3d parce que pareil on chauffe à 60 degrés minimum généralement ou un peu moins un peu plus on va chauffer notre plateau et donc le plateau il va réagir forcément donc là c'est pareil on va venir vérifier qu'on n'est pas un plateau qui est un peu bombé donc moi je vérifie je retire ceci mon verre donc moi j'ai appris sur du verre pas très compliqué je viens vérifier alors il a un côté un peu mat c'est parce qu'en fait j'ai mis de la laque pour imprimer donc je viens vérifier que mon verre c'est trois mais si vous imprimez sur du bull tag si vous imprimez sur un autre support c'est pareil le problème est le même il va falloir vérifier qu'on n'a pas de problème de planité au niveau de notre du support sur lequel on appris donc pareil on fait la vérification sur le support on fait la vérification sur le plateau lui-même on vérifie bien qu'il est bien plat qu'on n'a pas de problème et une étape aussi importante c'est de venir régulièrement quand vous faites l'entretien de votre imprimante refaire un peu les niveaux finalement le par rapport à la buse il y en a sur certains imprimantes où vous avez le petit le détecteur qui permet de faire l'ajustement au niveau au niveau de votre plateau si comme moi vous l'avez pas pensé à le faire alors pourquoi parce que je vais vous montrer un exemple donc ça c'est une impression que j'ai faite récemment le problème alors c'est un support qui doit pouvoir tenir un téléphone l'idée ici c'est que normalement je devais pouvoir emboîter cette pièce comme ceci et j'avais ça qui me permettait en fait de faire un peu le lien entre entre les deux pièces et resserrer de bien resserrer bien resserrer en fait voilà ça doit resserrer pouvoir mettre mon téléphone il se trouve que ça ne rentre pas ça ne passe pas pourquoi parce qu'en fait j'ai un plateau qui est mal réglé et donc j'ai eu un défaut au niveau de la première couche la première couche était complètement raté et donc ça a raté toute mon impression mais ça se voit ici en fait on voit le résultat c'est qu'en fait mon plateau est très mal réglé et donc la conséquence c'est ça et souvent on a tendance à dire ah ben l'impression que la pression 3d c'est compliqué en fait non c'est pas si compliqué que ça il faut trouver les bons réglages il faut il faut trouver le bon réglage il faut faut ajuster correctement son plateau il faut vérifier que les mouvements se font correctement pour que justement on garantisse la qualité de notre impression voilà voilà les six étapes que j'avais à vous présenter pour terminer cette vidéo la question qu'on se pose c'est pourquoi devons nous entretenir notre nos imprimantes je pense qu'on a répondu à la question à travers toutes les étapes j'ai pas arrêté de donner les raisons pour lesquelles on doit réaliser les différentes étapes mais principalement ce qu'on doit retenir c'est que les raisons pour lesquelles il faut régulièrement entretenir son imprimante c'est que on va déjà infiabiliser la qualité de nos impressions donc on a pris l'exemple ici on va deuxièmement pouvoir anticiper les éventuelles pannes c'est à dire que comme je vais venir contrôler tous les composants ici je vais potentiellement vérifier que les moteurs s'exécutent correctement si j'ai identifié que un des moteurs présente un défaut ben j'ai forcément anticipé une panne donc à ce moment là soit je le chance soit si on sert un composant qu'on s'est réparé on sait le faire réparer voilà donc ça va nous permettre d'anticiper les pannes et la dernière la dernière raison c'est que ça va allonger rallonger la durée de vie de notre de nos imprimantes tout simplement c'est à dire qu'on va éviter que notre ventilo ventilateur il prenne beaucoup trop de poussière qu'à un moment donné il s'arrête de fonctionner voilà on va forcément allonger la durée de vie de notre de nos petits équipements voilà donc voilà les étapes voilà la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui je pense que je vais m'arrêter là j'espère avoir répondu à la question de 2 comment pourquoi on doit donc contre tenir ces petites bêtes et puis bon ben écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires si cette vidéo vous a plu ben je vous invite à me laisser aussi un commentaire ou simplement à mettre un like ou même si vous n'avez pas plu de me le dire également ça me vexera pas forcément au contraire ça me permettra de m'améliorer et puis si toutefois vous souhaitez donc voir d'autres vidéos j'espère pouvoir en faire un peu plus cette année en 2021 donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à cliquer sur la cloche et puis lorsque lorsque une prochaine vidéo sortira vous serez prévenu un peu à l'avance voilà donc je vous dis à très bientôt et encore merci à plus tiens c'était dimitri salut